La grâce matinée Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme, la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potan. Il s'en fout de sa tête l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau par exemple avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire. Doucement. Et il grince des dents. Touche ce monde. Car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. Ça dure. Trois jours. Trois nuits. Sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves. Poisson mort protégé par les boîtes. Boîtes. Protégé par les vitres. Vitres. Protégé par les flics. Flics. Protégé par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot. Café crème et croissant chaud. L'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardines à manger. Oeufs durs. Café crème. Café arrosé rhum. Café crème. Café crème. Café crime arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs. Soit. Un café arrosé. Zéro francs soixante-dix. Deux tartines beurrées. Et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étang. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Jacques Prévert. La Grèce matinée. 1946. Merci. Merci.